Excusez-moi pour les problèmes de son dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer que l'Ancien Testament enseigne l'idée de la Trinité. C'est-à-dire, je vais montrer que l'Ancien Testament révèle un seul Dieu, et que ce Dieu est plusieurs personnes, ou plusieurs hypostases, pour reprendre le langage de Hébreu chapitre 1. Et pour prouver cela, pas souci de temps, je vais me concentrer uniquement sur le livre de la Genèse. Je vais donc faire d'une balle deux coups, car en montrant que Genèse enseigne l'idée de la Trinité, je vais aussi prouver que l'unitarisme est faux, et donc aussi que l'Islam et le judaïsme est faux. Et ce, uniquement à partir du premier livre de la Bible. Pour finir, je vais répondre à des objections à cette doctrine, et notamment à l'objection qui dit que les Juifs, à qui cette révélation a été donnée, n'ont jamais cru à l'idée de la Trinité. Avant de commencer ma démonstration, je veux être clair sur ce que je prétends démontrer, et pas démontrer. Quand je dis que dans cette vidéo je vais prouver que le livre de la Genèse enseigne l'idée de la Trinité, je ne veux pas dire que je vais prouver que le mot « Trinité » se trouve dans Genèse. Le mot « Trinité » a été inventé bien plus tard par les hommes, pour nommer l'idée qu'il y a un Dieu qui existe en trois personnes. Certaines personnes ignorantes pensent que le fait que le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible a une signification importante. C'est un raisonnement très simpliste. Le problème avec ce type d'argumentation est qu'elle prouve trop de choses. Car le mot « Théologie » non plus n'est pas dans la Bible. Donc, selon eux, cela prouve qu'il n'y a pas de théologie dans la Bible. Oui, pas terrible comme argument, n'est-ce pas ? Donc, je ne vais pas prouver que le mot « Trinité » est dans Genèse. Par contre, je vais prouver que l'idée y est. Et je ne vais pas prouver non plus que le livre de la Genèse donne une explication de la doctrine de la Trinité. Je ne vais pas prouver que Genèse explique la doctrine de la Trinité, car ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, comme le dit très justement James White, est que la doctrine de la Trinité a été révélée avec l'incarnation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La doctrine de la Trinité a été révélée avec l'incarnation de Jésus. Autrement dit, c'est en écoutant les enseignements de Jésus que les disciples de Jésus ont compris que ce même Jésus était leur Dieu incarné, mais que ce Dieu incarné devant eux parlait à son Dieu, le Père Céleste. Ils ont donc compris que leur Dieu, le Yahvé de l'Ancien Testament, n'était pas une seule et unique personne. L'Ancien Testament a été écrit avant cette révélation de l'incarnation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et le Nouveau Testament a été écrit après cette révélation de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est pour cette raison que les auteurs du Nouveau Testament n'expliquent pas cette doctrine. Ils présupposent cette vérité dans leurs écrits. Les auteurs du Nouveau Testament présupposent en écrivant que les chrétiens à qui ils écrivent croient déjà que Jésus est Dieu incarné. Ils croient déjà donc à la doctrine de la Trinité. Et c'est pour cette raison qu'ils ne l'expliquent pas. Cependant, puisque Dieu le Père savait qu'il allait envoyer son Fils pour sauver les hommes, il prépare son peuple en revelant certaines vérités le concernant dans l'Ancien Testament pour que son peuple reçoive et croit en son Fils. Et c'est cette révélation que je vais montrer dans le livre de la Genèse. À titre d'illustration, je crois que l'on peut comparer la révélation progressive de l'idée de la Trinité avec la révélation progressive de la résurrection de Jésus. Les Juifs, et même les disciples de Jésus, ne s'attendaient pas à ce que Jésus meure et encore moins à ce qu'il ressuscite. Et pourtant, ces Juifs connaissaient très bien leurs Écritures. Cependant, après l'événement, ces disciples ont compris que certains passages des Écritures prédisaient, en effet, que Jésus allait mourir et que Jésus allait ressusciter. Séparés avec l'idée d'un Dieu trinitaire Aucun Juif n'avait élaboré la doctrine de la Trinité. Mais une fois que Jésus et le Saint-Esprit leur avaient montré dans l'Ancien Testament que l'idée y est, ils se sont rendus compte que, comme pour sa résurrection, ils étaient passés à côté de l'idée. Voyons donc ce qui est écrit pour préparer les Juifs à accepter l'idée que leur Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, est une pluralité de personnes dans le livre de la Genèse. Et commençons par le commencement. Genèse, chapitre 1, verset 1. La création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout d'abord, notons, comme le souligne Anthony Rogers, que le mot « Dieu » ici, en hébreu, est « Elohim ». Et « Elohim » est un pluriel. « Elohim » signifie donc « Dieu » avec un « x ». Le singulier de « Elohim » est « Eloha ». Et ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Nous voyons le singulier « Eloha » dans Deutéronome 32, 15, Psaume 18, 32, Psaume 114, 7, et Abba Kuk 3, 3, 3. Ceci montre que ce mot existe au singulier et est utilisé pour désigner Dieu dans la Bible, même par Moïse lui-même en Deutéronome 32, 15. Cela prouve donc que Moïse aurait pu utiliser « Eloha » ici. Il aurait pu choisir ce mot pour parler de Dieu. Mais il ne l'utilise pas. Il utilise « Elohim », le pluriel. Donc, pour le premier verset de la Bible et pour la première apparition de Dieu dans sa révélation, Dieu veut que Moïse parle de lui au pluriel et qu'il dise donc « au commencement » entre parenthèses « les dieux » avec un X. « Au commencement les dieux ». De plus, ce qui est extraordinaire est que ce nom pluriel est suivi d'un verbe au singulier. Au commencement, les dieux créa. Non pas créèrent, mais créa. Or, il arrive dans la Bible que le nom pluriel Elohim soit suivi d'un verbe au pluriel, ce qui est logique. Nous voyons cela dans Genèse 35, 7. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Nous voyons ici que le nom Dieu est Elohim, donc le pluriel, et le verbe « s'était révélé » est au pluriel. Dans cette version qu'il y a à l'écran, le verbe « révélé » est traduit en anglais « appeared » et nous voyons dans la colonne de droite à côté de « appeared » « nifal perf 3cp » 3 égale 3e personne et cp égale « common plural » ou bien pluriel commun. Le verbe « apparaître » est au pluriel, ce qui montre qu'une conjugaison plurielle existe et est utilisée avec le nom pluriel Elohim pour désigner Dieu dans la Bible, même par Moïse lui-même ici. Donc, encore une fois, ceci montre que Moïse aurait pu utiliser un verbe pluriel ici, mais il ne l'utilise pas. Il utilise la conjugaison au singelier « créa » Au commencement, les dieux créa. Donc, pour le premier verset de la Bible et pour la première apparition du Dieu de la Bible, Dieu veut que Moïse parle de Dieu au pluriel, avec un nom pluriel, mais avec le verbe au singelier et qu'il dise donc au commencement « les dieux créa ». Dans la première apparition de Dieu dans sa révélation, Dieu choisit de s'attribuer un nom pluriel avec un verbe singulier. Un Dieu qui se révèle dès le début comme étant pluriel mais aussi singulier, cela me fait penser à quelque chose. Si Dieu n'est pas une pluralité, pourquoi part-il de lui-même au pluriel dans la première phrase de sa révélation aux hommes ? Pourquoi fait-il cela ? Affirmer comme certains que Dieu parle de lui-même au pluriel, même s'il n'est pas un pluriel, parce qu'il utilise ici un pluriel de majesté, est une invention sans preuve. De plus, c'est une insulte envers le Dieu de la Bible. C'est une insulte envers le Dieu de la Bible de dire ici que Dieu utilise un pluriel de majesté. Car si, selon cette idée, Dieu, qui n'est pas un pluriel, utilise un pluriel de majesté pour parler de lui-même, c'est dans le but, par son langage, de se faire passer pour plus majestueux qu'il est en réalité. Cette idée est une insulte à Dieu. Voici donc, dans le premier verset de la Bible, le mot « Dieu » au pluriel, conjugué avec un verbe au singulier. Au commencement, les dieux créa. Je voudrais préciser ici que le monothéisme est une sous-catégorie du théisme. Et dans la catégorie du monothéisme, il y a l'unitarisme et le trinitarisme. Nous avons donc le théisme, ensuite, dans la catégorie du théisme, nous avons la sous-catégorie du monothéisme, et ensuite, dans la catégorie du monothéisme, nous avons l'unitarisme et le trinitarisme. Il s'ensuit donc que le monothéisme et l'unitarisme ne sont pas synonymes. Ils sont dans deux catégories différentes. L'unitarisme est une sous-catégorie du monothéisme. Donc, il s'ensuit que tous les versets de la Bible qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu prouvent le monothéisme. Ils ne prouvent pas l'unitarisme. Ils prouvent le monothéisme. Et nous, les monothéistes trinitaires, sommes d'accord avec les unitariens que la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour cela que nous nous croyons en une seule trinité. Or, les unitariens affirment que puisque Dieu est une unité parfaite, il ne peut pas y avoir chez Dieu une unité et aussi une pluralité. Mais ces mêmes personnes affirment que Dieu a une pluralité d'attributs. Ils affirment que Dieu a plusieurs attributs. Ils affirment donc que, dans un sens, Dieu est un, dans sa nature ou dans son être, mais dans un autre sens, Dieu n'est pas un, mais une pluralité, dans ses attributs. Mais ils disent aussi que ses attributs font partie de sa nature. L'ensemble de ses attributs est sa nature. Donc, ils affirment que, dans un sens, la nature de Dieu est une, et dans un autre sens, la nature de Dieu n'est pas une, mais une pluralité. Car personne n'argumente que Dieu n'a qu'un seul attribut, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire de Dieu qu'il n'est qu'une unité. On ne peut donc pas raisonner ainsi. La Bible dit que Dieu est un. Donc, il ne peut pas y avoir, chez Dieu, une pluralité de personnes. Tout comme, on ne peut pas raisonner ainsi. La Bible dit que Dieu est un. Il ne peut pas y avoir, donc, chez Dieu, une pluralité d'attributs. Si le fait que Dieu est un dans son être exclut une pluralité dans sa nature, pourquoi est-ce que le fait que Dieu est un dans son être n'exclut-il pas une pluralité dans ses attributs? car sa nature est l'ensemble de ses attributs. Il n'est donc pas contradictoire de dire que Dieu est un dans un sens et plus qu'un dans un autre sens. En Dieu, il y a donc une unité et une pluralité. Et tous les trinitaires, unitariens, juifs et musulmans croient ceci. car personne n'argumente que Dieu n'a qu'un seul attribut, n'est-ce pas? Je dis donc que Dieu est une unité et aussi une pluralité. Et c'est ce que la première phrase de Genèse montre. Au commencement, les dieux créa. Mais ce n'est que le début. Continuons donc. Genèse 1.1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Réfléchissons un peu à ces mots car nous savons que chaque mot vient de Dieu, n'est-ce pas ? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Or, Jésus nous dit que Dieu est Esprit. Mais notons que la Bible n'appelle pas celui qui se mouvait au-dessus des eaux Dieu qui est Esprit, ni l'Esprit divin, ni l'Esprit tout court. Non, la Bible introduit l'Esprit en disant l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Comment comprendre ce « de » ? Esprit de Dieu. Comme un possessif, l'Esprit qui appartient vient à Dieu. Ou comme une provenance, l'Esprit qui vient de Dieu. Dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation de ce « de », ce qui est clair est que selon ce texte, cet Esprit et Dieu ne sont pas identiques. Si les mots ont un sens, alors l'Esprit de Dieu et Dieu ne peuvent pas être identiques. Mais si Dieu est Esprit et celui qui se mouvait au-dessus des eaux est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qui appartient à Dieu, alors qui est ce Dieu ? Si Dieu est Esprit et celui qui se mouvait au-dessus des eaux est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui appartient à Dieu, alors qui est ce Dieu ? Pour nous, les trinitaires, la réponse est assez évidente. Ce Dieu ici est Dieu le Père. Le Fils est le Fils du Père et l'Esprit est l'Esprit qui vient du Père. Nous n'avons donc aucun problème pour affirmer que le Père est Dieu et le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu. Donc, ici, Dieu c'est le Père. Mais pour un Unitarien qui croit que Dieu est une seule personne, alors qui est ce Dieu ? Autrement dit, selon les Unitariens, Dieu est une seule personne et cette personne est un Esprit car Jésus nous dit que Dieu est Esprit. Donc, Dieu est une seule personne et cette personne est un Esprit. Mais dans ce verset, nous avons l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Cet Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui appartient à Dieu. Mais dans ce cas, qui est ce Dieu ? Car Dieu est une seule personne et cette personne est un Esprit. La seule conclusion logique, donc, est que ce Dieu est aussi Esprit car Jésus nous le dit, Dieu est Esprit. Mais dans ce cas, selon ce verset, Dieu qui est Esprit a un Esprit qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Il y a donc, dans ce verset, d'après le choix des mots inspirés, celui que la Torah nomme Dieu, qui est Esprit, et il y a celui que la Torah nomme l'Esprit de Dieu. Dans ce cas, selon ce verset, il y a une pluralité chez Dieu. Un unitérien dirait peut-être que le mot Esprit signifie souffle en hébreu. Donc, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux est simplement le souffle de Dieu. Mais changer le sens des mots ne résout pas le problème. Car si le mot Esprit signifie souffle, alors selon Jésus, dans Jean 4, 24, Dieu est souffle. Et ce souffle qui est Dieu a un souffle que la Torah appelle le souffle de Dieu. Il y a donc une pluralité chez Dieu. Celui que la Torah nomme Dieu qui est souffle et celui que la Torah nomme le souffle de Dieu. Il y a donc, selon ce verset, une pluralité chez Dieu. Mais ce n'est pas fini. Notons aussi que le texte ne dit pas « L'Esprit dit que la lumière soit », mais « Dieu dit que la lumière soit ». Mais qui parle ici si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux ? Si ce n'est pas l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux qui dit « Que la lumière soit », combien d'acteurs y a-t-il dans ce passage ? Pourquoi est-ce que celui qui se mouvait au-dessus des eaux n'est pas aussi celui qui dit ? Si les unitariens insistent pour dire que cela doit être l'Esprit qui le dit, alors pourquoi le texte biblique ne dit-il pas tout simplement « L'Esprit de Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Pourquoi encore une fois dès le début de sa révélation Dieu n'exprime-t-il pas clairement le fait qu'il est une seule personne ici ? C'est bizarre. Pourquoi introduire dès le deuxième et troisième verset de la Bible une différence entre Dieu et son Esprit dans les mots utilisés et dans les actions de chacun ? Dans le texte, il y a donc une distinction entre Dieu et l'Esprit de Dieu. L'un se déplace au-dessus des eaux, l'autre parle. Ceci prête à confusion si Dieu et l'Esprit de Dieu sont identiques, sont la même personne. Ceci soulève donc la question de l'Auteur de la création. Qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve ? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la réponse à la question est que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve. Mais la Bible dit aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé les animaux. Psaume 104 à partir du verset 27 dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassaisissent de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Ici, en effet, le mot traduit souffle est le même mot que le mot pour esprit comme le montre la Bible de Sommeur. Donc, si c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, alors, selon Psaume 104, l'Esprit est le Dieu Créateur que nous voyons ici. Au commencement, Dieu créait les cieux à la terre. Le Créateur de tout est donc l'Esprit de Dieu, selon Psaume 104. Mais la Bible dit aussi que c'est la parole de l'Éternel qui a créé les cieux. Psaume 33, 6 « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Donc, si c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, alors, selon Psaume 33, la parole de l'Éternel est le Dieu créateur que nous voyons ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Créateur de tout est donc la parole de l'Éternel. Selon la Bible, donc, Dieu crée, l'Esprit de Dieu crée et la parole et la parole de Dieu crée. Donc, dans les tout premiers versets de la Bible, nous avons un Dieu au pluriel avec un verbe au singulier. Nous avons aussi Dieu qui crée, nous avons l'Esprit de Dieu qui crée et nous avons la parole de Dieu qui crée. Et nous savons que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 26 Création de l'homme Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » En hébreu, comme le souligne Anthony Rogers, le verbe « faire » est conjugué à la première personne du pluriel, comme traduit ici « faisons ». Notons donc que Dieu ne dit pas « Je fais l'homme » ni « Je ferai l'homme ». Non, il dit « Faisons l'homme ». Le choix des mots est extrêmement intéressant ici. Dieu utilise la première personne du pluriel « faisons ». Nous avons donc dans ce passage Dieu qui parle et qui utilise un verbe au pluriel pour parler de lui-même. On peut penser que c'est parce que Dieu veut communiquer qu'il y a une pluralité de personnes qui crée. Notons que la personne qui s'exprime ici parle à d'autres créateurs « faisons l'homme ». Il parle à d'autres personnes et il les invite à créer avec lui un homme « faisons l'homme ». Nous avons donc dans ce passage un créateur qui s'exprime et qui parle aux autres créateurs car il les invite à créer avec lui. Il y a donc plusieurs créateurs ici. Sauf que nous avons déjà vu que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il en résulte donc que ceux qui créent ici sont Dieu. Ce qui donne 1. Il y a plusieurs créateurs de l'homme Genèse 1.26 2. Dieu créa l'homme Genèse 1.1 Donc, ces plusieurs créateurs sont Dieu. Mais qui sont ces créateurs ? Eh bien, nous avons déjà vu que l'Esprit de Dieu est un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous avons déjà vu que la parole de Dieu est créateur. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais ce n'est pas fini. Ce passage n'enseigne pas le polythéisme car il n'est pas écrit « faisons l'homme à nos images » et il n'est pas écrit non plus « faisons l'homme à mon image ». Il est écrit « faisons l'homme à notre image ». Le choix des mots est extrêmement intéressant ici. Il n'y a donc qu'une seule image. Il y a donc plusieurs créateurs mais ces créateurs ont une seule image car ils créent à une seule image « faisons l'homme à notre image ». Pourquoi Dieu part-il ainsi de lui-même si Dieu est une seule personne ? Quel sens ont ces mots « faisons » et « notre » si Dieu n'est pas plusieurs personnes ? » Pour essayer de répondre aux questions que soulève ce texte, certains unitériens ont proposé des réponses surprenantes. Ils disent que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image » Dieu parle aux anges. Mais où dans le contexte voit-il que Dieu parle aux anges ici ? Où dans ce passage sur la création les unitériens voient-ils des anges ? Où a-t-il été question d'anges jusqu'ici pour pouvoir dire que Dieu parle aux anges ? Nulle part. C'est une invention de leur part. Ils ont déjà leur idée en tête Dieu parle aux anges et donc ils imposent cette idée sur le passage. Ce n'est donc pas le contexte de la Bible qui leur dicte leur croyance mais leurs idées pré-établies car proposer l'idée que Dieu parle aux anges ici est un mépris du texte biblique. Bien au contraire, ils seraient plus fidèles au contexte précédent de ce passage de dire que Dieu parle à l'Esprit de Dieu plutôt qu'aux anges. En plus d'être un mépris de la Bible, cette réponse qui dit que Dieu parle aux anges contredit la Bible. Nous n'avons pas été créés à l'image des anges mais à l'image de Dieu. Genèse 1, 26 dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu ne peut donc pas parler aux anges ici quand il dit faisons l'homme à notre image car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Certains unitariens sont prêts à dire vraiment n'importe quoi pour rejeter l'idée d'une pluralité chez Dieu car ici il s'agit de la création de l'homme. Les anges n'ont pas participé à la création de l'homme. Dieu seul a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve. Les anges n'ont rien créé. Affirmer que Dieu parle aux anges et que l'homme a été créé par et à l'image de Dieu et des anges est un mépris du contexte biblique et un refus fondamental du monothéisme biblique par ces unitariens qui se revendiquent avant tout d'être monothéistes. Car si le premier chapitre de Genèse nous enseigne quelque chose c'est que seul le Créateur crée. Aucune créature ne crée. Dieu seul est le Créateur de toutes choses. Donc, seul Dieu crée. Si on dit que les anges ont créé même si on les appelle des anges c'est quand même une promotion de l'idée de polythéisme. Car selon la Bible seul Dieu est Créateur. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et aussi ainsi parle l'Éternel ton rédocteur celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux seul j'ai étendu la terre. Ésaïe 44 24 Donc, ceux qui disent que Dieu parle aux anges ici dit par implication que les anges créent aussi. Ce qui implique que les anges sont aussi des dieux car seul Dieu crée. Non. Ce faisant dans faisant l'homme à notre image ce faisant ne fait pas référence aux anges mais fait référence aux personnes divines actives dans la création. Dieu seul crée et il y a plusieurs créateurs. Ceci n'est pas une contradiction car la Torah elle-même nous a déjà renseigné qu'il y a Dieu, le Père, son esprit et sa parole dans ce récit de la création. D'ailleurs, n'est-ce pas intéressant à la lumière de tout ceci de remarquer que dans ce verset il est dit trois fois que Dieu crée. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme car il y en a trois qui créent. Dieu seul crée mais il y a plusieurs créateurs car ces créateurs sont Dieu car le seul Dieu qui crée est une pluralité des créateurs. Ceci est le début du livre de Dieu. C'est comme si Dieu disait « Je veux que vous sachiez tout au début qu'il y a plusieurs créateurs mais un seul Dieu qui crée. » Curieux voit trompeur comme début pour un livre qui vient d'un Dieu strictement unitaire qui ne tolère en rien qu'on parle de lui en termes de pluralité, n'est-ce pas ? Genèse 3, 22 Le jardin d'Éden Deux chapitres plus tard nous lisons « L'éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Attention, chaque mot est important car Dieu a inspiré chaque mot, n'est-ce pas ? Dieu ne dit pas « L'homme est devenu comme moi » comme on s'attendrait si les unitariens ont raison et Dieu est une seule personne. Et Dieu ne dit pas non plus « L'homme est devenu comme nous » qu'il laisserait comprendre du politisme. Mais Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous ». L'un de nous. C'est un partitif « Un de nous ». Encore une fois, cela suggère une pluralité de personnes dans une unité « Un de nous ». Et cela continue. Si Dieu est une seule personne, pourquoi Dieu ne dit-il pas « Je l'empêcherai maintenant d'avancer sa main » ? Non, il dit « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main ». Encore l'utilisation de la première personne du pluriel. Dieu parle à quelqu'un qui va collaborer avec lui. Empêchons-le maintenant. Cela devient une tendance dans ce récit de la Genèse. À qui parle Dieu ici quand il dit « Empêchons-le » ? Je crois que le contexte nous renseigne. Car Dieu veut empêcher Adam de manger le fruit de vie. Car Adam a péché et en effet le contexte nous le montre. Dans le même chapitre au verset 8, nous voyons que quelqu'un vient vers Adam et Ève dans le jardin pour les trouver juste après leur péché. Et ils se cachent. Alors ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Attention, chaque mot est important car Dieu a inspiré chaque mot, n'est-ce pas ? Or, il faut savoir que le « qui » ici, qui parcourait le jardin, peut avoir comme antécédent soit le mot éternel, soit le mot voie. On pourrait traduire la voie de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin ou encore la voie de l'Éternel Dieu laquelle parcourait le jardin. D'ailleurs, la version seconde 21 et la version semeure rendent la traduction plus proche de ce sens car elles traduisent ce verset ainsi. Seconde 21 Quand ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Et semeure, version semeure, au moment de la brise du soir, ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. J'attire votre attention sur le fait que dans aucune de ces trois versions françaises, ce verset ne dit « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. » À aucun moment c'est marqué dans le texte français ou dans le texte hébreu qu'ils entendirent l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Non, ce verset dit « Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. » Autrement dit, on peut comprendre en lisant l'hébreu et le français que c'est la voie de l'Éternel qui parcourait le jardin. « Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. » Oui, il est légitime de comprendre en lisant l'hébreu et le français que c'est la voie de l'Éternel qui parcourait le jardin. Mais cela ressemble à quoi une voie qui parcourt le jardin ? Cela ressemble à quoi une voie qui marche dans un jardin ? Vous me direz peut-être que j'exagère et que je lis trop de choses dans ce passage. Un unitérien argumenterait sans doute que quand Genèse 3,22 dit « Alors, ils entendirent la voie de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, Adon et Ève ont entendu la voie de l'Éternel et que c'est l'Éternel qui parcourait le jardin. C'est simple. Dieu se promène dans le jardin et Adon et Ève entendent sa voie. Pourquoi compliquer les choses ? » Mais la preuve que je ne complique pas les choses est que nous savons d'après les écrits juifs que ce genre de passage ont laissé les Juifs perplexes concernant leur compréhension du Dieu de la Torah. Par exemple, le texte juif que l'on appelle le Targum dit de Jonathan a ceci comme commentaire sur ce passage. Adam et Ève entendirent la voie de la parole de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Cette traduction est incroyable. La voie de la parole de Yahvé, Dieu. Ce n'est pas écrit la voie de Yahvé ni la parole de Yahvé, mais la voie de la parole de Yahvé. Ce type d'expression est très intéressante pour un Trinitaire comme moi. Un unitérien dirait sans doute « Mais non, il n'y a rien d'incroyable ici. » C'est Yahvé, Dieu, qui parcourt le jardin et il dit « Adam ». Il appelle Adam. Et Adam et Ève entendent la voix de sa parole. Et cette parole, c'est le mot « Adam », tout simplement. Voilà comment il faut comprendre ce passage du Targum, dirait-il. La parole ici, c'est le mot « Adam ». Dieu parcourt le jardin, Dieu dit « Adam » et Adam et Ève entendirent la voix de la parole de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Je réponds que si la parole ici est le mot « Adam », alors ce mot n'a pas de voix. Ce mot n'a pas de voix. La parole « Adam » n'a pas de voix. Un mot n'a pas de voix. Un mot ne peut pas parler. Cette interprétation n'a pas de sens. L'unitarien dirait peut-être « Oui, mais le mot hébreu pour voix signifie aussi son, un son. » on peut traduire ce passage du Targum. Adam et Ève entendirent le son de la parole de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Je réponds « Mais si la parole ici est le mot Adam, alors le son est la parole. Le son est la parole. Le son et la parole sont identiques dans ce cas. Si la parole ici est le mot Adam, le son et la parole sont identiques. Adam et Ève ne peuvent pas entendre le son Adam sans entendre aussi la parole Adam. Dans ce cas, il faudrait comprendre le Targum comme ceci. Adam et Ève entendirent le son du mot de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Adam et Ève entendirent le son du mot de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Dans ce cas, si c'est ceci le sens du Targum, alors je demande à nos amis unitériens de dire le son du mot Adam sans dire le mot Adam. Je leur demande de dire le son du mot Adam sans dire le mot Adam. Non, cette interprétation non plus n'a pas de sens. Soyons sérieux. Premièrement, on remarque que selon le Targum, ce n'est pas l'Éternel qui parcourt le jardin, c'est sa parole. Donc, selon le Targum, la parole de Yahvé, Dieu, parcourt le jardin. La parole appelle Adam. Adam et Ève entendent sa voix. Adam et Ève entendirent la voix de la parole de Yahvé, Dieu, marchant dans le jardin le soir. Ce qui soulève toujours la même question, à savoir, cela ressemble à quoi une parole qui parcourt le jardin. Nous, les Trinitaires, nous avons une petite idée, mais j'aimerais bien que l'unitérien nous explique à quoi ressemble une parole qui se promène. Deuxièmement, selon cet Targum, Adam et Ève entendirent la voix de la parole de Yahvé, Dieu. Nous avons deux possessifs dans cette traduction. La voix de la parole de Yahvé, Dieu. La voix de la parole de Yahvé, Dieu. Nous avons donc Dieu, Yahvé, Dieu. Après, nous avons la parole de Yahvé, Dieu. Et ensuite, nous avons la voix de la parole de Yahvé, Dieu. Clairement, pour ces Juifs, Adam et Ève entendent la voix de la parole de Yahvé, Dieu. Donc, clairement, pour ces Juifs, ce n'est pas Yahvé qui parcourt le jardin, mais c'est la parole de Yahvé qui parcourt le jardin, dont ils entendent la voix. Donc, quand nous lisons dans Genèse, dans le texte hébreu inspiré, alors ils entendient la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, ce n'est pas compliqué les choses d'affirmer, comme je le fais, que ce passage nous enseigne que ce n'est pas l'Éternel qui parcourait le jardin. Ce n'est pas compliqué les choses d'affirmer comme je le fais que ce n'est pas l'Éternel qui parcourt le jardin. Au contraire, c'est tout à fait une compréhension juive d'affirmer que ce n'est pas l'Éternel qui parcourait le jardin, mais que c'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Donc, non, je ne complique pas les choses dans ce passage, pas plus que les Juifs qui ont écrit cet argum en tout cas. Mais j'en dirai davantage sur les Targums plus tard. Donc, dans les trois premiers chapitres du livre de la Genèse, nous voyons Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, tous créateurs. Nous voyons Dieu qui parle de lui-même au pluriel et nous voyons la parole de Dieu qui se promène sur terre. Il y a clairement ici un début d'idée de la Trinité. Toutes ces données sont incompatibles avec l'affirmation des unitariens que Dieu veut nous communiquer dans ses premiers chapitres de sa révélation qu'il est une seule personne. Genèse 11, 7, la tour de Babel. Nous voyons ici, encore une fois, le Dieu de la Bible qui parle de lui-même au pluriel. Cela commence à faire beaucoup, n'est-ce pas ? Il est écrit « Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au four. » Et plus loin, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Et la réponse de Dieu est « Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Encore une fois, Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, n'a pas écrit « Je vais descendre et je confondrai le langage. » Mais Moïse fait dire à Dieu « Allons, descendons et là, confondons leur langage. » Ce type de phrase prête à confusion si Dieu est une seule personne. Pas du tout si Dieu est une trinité. Dans ce passage, il y a clairement une technique littéraire d'un écho. Les hommes parlent et Dieu répond. Les hommes disent « Allons, faisons, cuisons » et aussi « Allons, bâtissons, faisons » et Dieu répond « Allons, descendons, confondons ». Dieu se pose au projet des hommes en leur faisant écho. Les hommes disent « Allons, construisons une tour » et Dieu répond « Allons, confondons leur langage. » Or, ce qui nous intéresse ici est que les hommes qui disent « Allons, construisons une tour » sont plusieurs. Il n'y a pas un seul homme qui construit cette tour. Non, ils sont plusieurs. c'est pour cette raison qu'ils parlent à la première personne du pluriel. Allons, faisons, cuisons, bâtissons, etc. C'est logique, n'est-ce pas ? Ils sont plusieurs et ils parlent à la première personne du pluriel. Puisque ceci est vrai, pourquoi est-ce que Dieu répond « Allons, descendons, confondons le langage » si ce Dieu est une seule personne ? Pourquoi Dieu reprend-il à son compte les constructions grammaticales plurielles de ces hommes ? Bref, pourquoi Dieu part-il à la première personne du pluriel si Dieu n'est pas un pluriel ? Ça prête à confusion si Dieu n'est qu'une seule personne. Dieu ne communique pas très clairement son unité ici. par contre, si Dieu aussi est une pluralité, son utilisation de la même forme grammaticale plurielle de ces hommes est tout à fait cohérente. Genèse 18 et 19 L'histoire de Sodome Un autre passage dans Genèse où nous voyons une pluralité évidente chez Dieu est l'histoire de Sodome et de Gomorre dans Genèse 18 et 19. Ce passage est exceptionnel. Dans Genèse chapitre 18 Trois hommes rendent visite à Abraham. Il paraît clair plus tard que deux des hommes sont des anges car dans Genèse 19 verset 1 nous lisons Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Mais il paraît aussi clair qu'un de ces trois hommes est Dieu lui-même l'Éternel car nous lisons dans Genèse 18 ceci L'Éternel lui Lui ici c'est Abraham L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Ensuite nous lisons verset 10 L'un d'entre eux dit Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et au verset 13 nous lisons L'Éternel dit à Abraham pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant Est-ce que c'est vraiment que j'aurai un enfant moi qui suis vieille ? Le un d'entre eux un des trois hommes donc le un d'entre eux du verset 10 et l'Éternel du verset 13 Un de ces trois hommes est donc l'Éternel Donc en prenant ce passage dans son contexte nous pouvons dire que trois hommes arrivent chez Abraham deux des hommes sont des anges et un des hommes est l'Éternel sur terre Oui l'Éternel sur terre Ensuite quand Abraham intercède pour Sodome à partir du verset 17 il est question uniquement de l'Éternel L'individu à qui Abraham parle est clairement l'Éternel Et l'Éternel à qui Abraham parle est clairement une personne car Abraham discute avec lui comme on discute avec une personne humaine Il apparaît pour Abraham comme un homme L'Éternel lui apparu parmi les chaînes de Mamre Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui Tout d'abord ceci prouve que l'Éternel le Dieu de la Bible peut entrer dans sa création et peut prendre la forme d'une créature en l'occurrence un homme s'il le veut Donc l'objection musulmane qui dit que Dieu ne peut pas entrer dans sa création et interagir avec elle est réfutée déjà dans le premier livre de la Bible C'est la Torah que le Coran affirme qui montre que Dieu peut si ça lui plaît prendre une forme humaine pour venir sur la terre et interagir avec ses créatures D'ailleurs l'idée est logique qui bâtit une maison dans laquelle il ne peut pas y entrer à part Allah L'idée paraît absurde Pourquoi Dieu créerait-il un monde qui lui serait interdit ? Et interdit par qui ? Qui est l'être qui interdit à Dieu d'entrer dans sa création si ça lui plaît ? Ou interdit par quoi ? Quels paramètres rendent-ils impossible pour Dieu d'interagir avec ses créatures en forme humaine s'il le veut ? Et qui lui a imposé ses paramètres ? Non Dieu peut s'il veut entrer dans sa propre création car rien n'est impossible pour Dieu en tout cas pas pour le Dieu de la Bible Ce qui est grandiose ici est que Dieu à travers Moïse prépare les Juifs pour accepter l'idée de l'incarnation du Fils de Dieu Cette idée époustouflante que Dieu le Créateur de l'univers viendra sur Terre en forme humaine Donc dans ce passage de la Torah Dieu vient sur Terre et il parle à Abraham Il vient pour lui annoncer qu'il va avoir un fils et qu'il va juger Sodome Ensuite les deux anges partent et vont dans la ville de Sodome mais l'Éternel reste et parle avec Abraham Ensuite l'Éternel aussi quitte Abraham et va à Sodome pour juger la ville Entre deux nous avons l'histoire de Lot dans la ville de Sodome avec les deux anges Genèse 19 verset 1 à 23 Ensuite dans Genèse 19 verset 24 nous voyons que l'Éternel est arrivé à Sodome nous avons nous avons donc Dieu sur terre à Sodome mais comme le souligne Anthony Rogers le passage dit quelque chose d'incroyable Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffre et du feu de par l'Éternel La version seconde dit Alors l'Éternel fit pleuvoir du souffre et du feu sur Sodome et sur Gomorre cela venait du ciel de la part de l'Éternel Et la version semeur dit Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de souffre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel Ici la grammaire et la syntaxe hébreux indiquent clairement une distinction entre le sujet et l'objet L'Éternel fit pleuvoir de la part de l'Éternel Dans ces versets de la Torah deux agents portent le nom divin Éternel Deux agents portent le nom divin Éternel Selon le texte biblique donc il y a deux personnes qui sont l'Éternel Une des personnes est clairement sur terre Nous l'avons suivi dans ces deux chapitres de Genèse 18 et 19 Il a parlé avec Abraham et ensuite il a dit qu'il allait à Sodome pour voir l'état de la ville Chapitre 18 verset 21 Ensuite comme les deux anges il s'est aussi rendu à Sodome Un Éternel est donc à Sodome Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu Mais lui a fait pleuvoir le feu de la part de l'Éternel La préposition « de part » ou « de la part de » est claire et ne peut pas être minimisée Selon le texte donc ce deuxième Éternel est au ciel Cela venait du ciel de la part de l'Éternel Un Éternel sur terre commande le feu qui vient de l'autre Éternel au ciel Attention dans le texte les deux personnes sont appelées Éternel Oui dans le texte hébreu il y a deux personnes dans ce passage qui sont appelées Éternel Donc dans le texte hébreu il y a deux personnes qui sont appelées Yahvé ici Ceci est incroyable Nous avons deux personnes qui sont Yahvé Une sur terre en forme humaine à côté de Sodome et l'autre au ciel Réfléchissons à ce que nous voyons ici dans la Torah C'est tout à fait étonnant Pour un unitarien c'est incompréhensible Je vais le redire pour que l'idée pénètre dans vos pensées Dans ce passage de la Torah nous voyons donc 1. Yahvé au ciel et Yahvé sur terre en même temps 2. Le Yahvé qui est au ciel et le Yahvé qui est sur terre interagissent l'un avec l'autre 3. Le Yahvé qui est sur terre est un homme 4. Le Yahvé qui est au ciel n'est pas un homme ce n'est donc pas la même personne 5. Le texte inspiré désigne le Yahvé qui est au ciel et le Yahvé qui est sur terre comme étant tous les deux Yahvé 6. Selon la Torah donc au moins deux personnes différentes sont Yahvé Oui selon la Torah Yahvé est au moins deux personnes différentes Dans ce texte nous avons le début non seulement des idées de la Trinité mais aussi de l'idée de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité Et le Saint-Esprit confirme tout ceci que le Dieu de la Bible est au moins deux personnes différentes dans deux autres passages de l'Ancien Testament qui reparlent de l'histoire de Sodome et de Gomorre Dans Jérémie 50-40 nous lisons comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Dieu détruisait dit l'Éternel elle ne sera plus habité elle ne sera le sejour d'aucun homme Dans ce passage c'est l'Éternel Yahvé qui parle et l'Éternel dit que c'est Dieu Elohim qui a détruit Sodome Autrement dit dans ce passage Yahvé dit que c'est Elohim qui a détruit Sodome et Gomorre Un unitérien dirait que Dieu parle ici de lui-même à la troisième personne tout simplement Cela serait surprenant mais pas impossible si on n'avait pas déjà lu le passage où il est clairement dit qu'un éternel à côté de Sodome commande le feu qui vient de l'autre éternel qui est aux cieux Ce passage aussi confirme que le Dieu de la Bible est au moins deux personnes différentes Dans ce texte l'un est appelé Dieu Elohim et l'autre est appelé éternel Yahvé Et aussi Amos 4 10 à 11 dit J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp Malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'éternel Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisait et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie Malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'éternel Ici encore Yahvé dit que c'est lui qui a puni les Israélites pour leur péché et cette punition ressemble à la punition que Elohim a fait subir à Sodome et Gomorre Yahvé dit que c'est Elohim qui a détruit Sodome Ce passage aussi confirme que le Dieu de la Bible est au moins deux personnes différentes Une compréhension trinitaire de l'histoire de Sodome est donc en accord avec la grammaire et la syntaxe du passage est aussi en accord avec le contexte plus large de Genèse est aussi en accord avec les autres passages de la Bible qui reparlent de l'histoire de Sodome et Gomorre Ces idées dans la Bible rendent clairement dans les concepts chrétiens de la Trinité à savoir une pluralité de personnes qui sont le seul Yahvé et dont un des Yahvé peut apparaître comme un homme Ce qui est important à comprendre est que tout ceci arrive lorsque Dieu parle à Abraham dans la Torah de Moïse Or les juifs et les musulmans ces unitériens donc mettent beaucoup d'importance sur la personne d'Abraham Abraham est très important dans le judaïsme et dans l'islam Et nous voyons l'éternel sur terre en forme humaine parler à ce même Abraham Donc, l'éternel sur terre en forme humaine discutant avec les hommes est la religion d'Abraham L'éternel sur terre en forme humaine discutant avec les gens est la religion d'Abraham Et ces paroles sont racontées dans la Torah par Moïse Donc, un éternel en forme humaine sur la terre et un autre éternel au ciel est donc la religion de Moïse Oui, mes amis les unitériens que vous le vouliez ou pas dans la religion d'Abraham Et dans la religion de Moïse il y a au moins deux personnes qui sont Yahvé Et l'un de ces deux Yahvé est un homme Et je le redis Ceci est la religion d'Abraham et la religion de Moïse Genèse 20, 13 L'appel d'Abraham Un autre passage qui montre que Dieu n'est pas une unité est Genèse 20, 13 Là nous voyons Abraham raconter l'appel de Dieu sur sa vie Ceci aussi est un passage important car l'appel d'Abraham est le début de l'activation du plan de salut et donc le début de la nation d'Israël Abraham dit « Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père » En réalité comme le souligne Anthony Rogers en hébreu le verbe traduit « FI » dans « FI » et « Ré » est au pluriel Nous le voyons ici « Elohim » signifie « God » donc « Dieu » en français « Cause to wonder » c'est le verbe « FIT » et « Ré » et ici nous avons « Hilif Perf 3 CP » 3 CP égale troisième personne « Common Plural » donc pluriel commun Abraham dit donc en réalité « Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père » Au présent cela donnerait « Lorsque Dieu me font errer » « Lorsque Dieu me font errer loin de la maison de mon père » On pourrait croire qu'Abraham ou Moïse fait une faute grammaticale ici Sauf que nous avons déjà vu que Moïse utilise parfois un verbe au singulier pour parler de Dieu Il connaît donc la bonne conjugaison De plus nous croyons que ces mots sont inspirés de Dieu n'est-ce pas ? Je pense que Dieu connaît la différence entre un verbe conjugué au singulier et au pluriel Alors pourquoi Dieu inspire-t-il un verbe à la troisième personne du pluriel pour parler de lui-même ? Pourquoi Abraham utilise-t-il un verbe au pluriel pour parler de son Dieu qui l'a fait quitter sa patrie ? La raison est illogique si Abraham croit que son Dieu est une seule personne Mais la raison est logique si Abraham croit que son Dieu est une pluralité Utiliser un verbe au pluriel pour parler de son Dieu est aussi la religion d'Abraham Genèse chapitre 28 au chapitre 35 L'histoire de Jacob Dans Genèse chapitre 28 Jacob rencontre Dieu dans un rêve Ce passage aussi est très important pour le fondement de la nation d'Israël Jacob partit de Biersheba et s'en alla à Charon Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle Dans verset 13 Dieu se révèle à Jacob comme l'Éternel le Dieu de ses pères Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit Je suis l'Éternel le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac La terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité Ensuite Dieu fait des promesses à Jacob y compris la promesse d'être toujours avec lui où qu'il aille Et Jacob répond ainsi Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable C'est ici la maison de Dieu C'est ici la porte des cieux Et Jacob se levait de bon matin Il prit la pierre dont il avait fait son chevet Il la dressait pour un monument et il versa de l'huile sur son sommet Et il donna à ce lieu le nom de Bethel Mais la ville s'appelait auparavant Luz Jacob fit un vœu en disant Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de mon père alors l'Éternel sera mon Dieu Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras Plusieurs fois ici nous lisons que c'est l'Éternel ou Dieu que Jacob a rencontré dans son rêve Les mots sont clairement interchangeables L'Éternel ou Yahvé est le nom de Dieu Et puisque c'est Dieu qui est apparu à Jacob Jacob a fait un vœu et a renommé ce lieu Bethel qui signifie la maison de Dieu Donc la personne que Jacob a vue dans un rêve à Bethel est Yahvé le Dieu d'Abraham Gardons cela à l'esprit Ensuite l'histoire continue et dans Genèse 31 verset 11 on lit Et l'ange de Dieu me dit en songe Jacob Je redis me voici Dans ce passage celui qui parle est l'ange de Dieu Cependant dans verset 13 l'ange de Dieu se révèle ainsi Je suis le Dieu de Bethel Où tu as ouin un monument Où tu as ou tu m'as fait un vœu Maintenant lève-toi sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance Donc l'ange de Dieu de Genèse 31 11 s'identifie comme le Dieu de Bethel que Jacob a vu dans son songe de Genèse 28 13 Mais Jacob dit que dans son songe il a vu l'éternel Dieu Nous avons donc ici un ange qui s'identifie comme l'éternel Dieu le Dieu de Bethel Oui mais attention en hébreu le mot ange Mélak signifie simplement messager ange signifie messager Le mot ange Mélak n'est pas forcément un être avec des ailes mais un messager un envoyé de Dieu L'ange de Dieu signifie donc en hébreu le messager de Dieu Il est utilisé dans la vie pour parler d'homme et d'être céleste Mais le mot Mélak donc messager est aussi utilisé pour désigner Dieu lui-même comme ici L'ange de Dieu ne dit pas Je viens de la part du Dieu de Bethel ni Je parle au nom du Dieu de Bethel Non L'ange de Dieu dit Je suis le Dieu de Bethel Je suis le Dieu de Bethel Un messager envoyé par Dieu n'oserait jamais dire Je suis Dieu s'il était une créature Ici donc dans la Torah nous avons un messager qui vient de Dieu et qui s'identifie comme Dieu Je suis le Dieu de Bethel Or s'il est un messager qui vient de Dieu il n'est pas Dieu Mais il dit Je suis le Dieu de Bethel A-t-on une contradiction dans la Torah ? Un messager c'est le sens du mot hébreu Mélak Un messager qui vient de Dieu mais qui dit être Dieu Oui si Dieu est une seule et unique personne il y a une contradiction Un messager ne peut pas venir de Dieu et être Dieu Mais non si ce Dieu est plusieurs personnes il n'y a pas de contradictions Une personne qui est Dieu envoie le messager et le messager est aussi lui-même Dieu Deux personnes différentes qui sont Dieu De plus nous voyons dans Genèse 32 à partir du verset 24 qu'un homme est venu vers Jacob et a lutté avec lui A la fin de la lutte Jacob s'est rendu compte que cet homme n'était pas uniquement un homme mais Dieu en forme humaine C'est pourquoi il dit verset 30 Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée Ici nous voyons dans la même histoire de Jacob le père de la nation d'Israël le Dieu de Jacob en forme humaine comme à Sodome comme dans le jardin d'Éden Et c'est le prophète Osée qui nous boucle la boucle en nous apprenant que ces trois manifestations que Jacob a eues sont de la même personne Osée 12 versets 3 et 4 Dans le sein de l'éternel Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur il lutta avec Dieu il lutta avec l'ange et il fut vainqueur il pleura et lui adressait des supplications Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé l'éternel est le Dieu des armées son nom est l'éternel Ici Osée identifie l'ange comme celui qui est apparu à Jacob à Bethel en Genèse 28 Osée dit il lutta avec Dieu Jacob l'avait trouvé à Bethel Et Osée identifie l'ange comme celui qui a lutté avec Jacob à Péniel dans Genèse 32 Osée dit il lutta avec Dieu il lutta avec l'ange et il fut vainqueur De plus à moins que les unitariens veulent soutenir l'idée causée ici par de Dieu de différent la seule conclusion possible est que le Dieu causé identifie comme l'ange qui est apparu à Bethel et à Péniel est le même Dieu qui est l'éternel le Dieu des armées c'est le même Dieu car Jacob lutta avec Dieu il lutta avec l'ange Jacob a lutté contre un seul homme donc l'homme avec qui Jacob lutta était l'ange c'est-à-dire le messager de Dieu et ce messager de Dieu est aussi Dieu car Osée dit Jacob lutta avec Dieu et il fut vainqueur il pleura et lui adressa des supplications Jacob adressa des supplications à ce même Dieu Jacob l'avait trouvé à Bethel Jacob trouva ce même Dieu à Bethel cet homme avec qui Jacob lutta est le Dieu de son songe le Dieu de son rêve le Dieu de Bethel qui rappelons-nous que nous avons gardé à notre esprit que cette personne est Yahvé et c'est là que Dieu nous a parlé c'est le même Dieu qui a parlé à la nation d'Israël cet homme avec qui Jacob lutta et donc le Dieu d'Israël l'Éternel est le Dieu des armées son nom est l'Éternel ce même Dieu cet homme avec qui Jacob lutta et ce messager est le Dieu des armées et son nom est l'Éternel donc Yahvé résumons donc tout ce que nous apprenons sur le Dieu qui s'est révélé à Jacob père de la nation d'Israël Osée fait la synthèse entre ces trois événements importants dans la vie de Jacob quand Jacob a rencontré son Dieu Osée nous informe que ce Dieu est l'Éternel des armées et Osée nous informe que cet Éternel des armées est l'ange le messager de Dieu et Osée nous informe que c'est ce même Éternel des armées qui a lutté avec Jacob en forme humaine donc selon Osée l'Éternel des armées est le messager de Dieu qui était en forme humaine sur la terre autrement dit selon la Torah le Dieu de Bethel est aussi le messager de Dieu et est aussi l'homme avec qui Jacob lutta ces trois personnes que Jacob a rencontrées à trois moments de sa vie sont en réalité la même personne et Osée appelle cette personne l'Éternel le Dieu des armées waouh que faut-il de plus qu'on prouve si Dieu l'Éternel le Dieu des armées ne veut pas nous apprendre ici qu'il peut venir sur terre en forme humaine s'il veut alors il est le pire communicant de toute l'histoire voilà donc les références qui soulignent la pluralité de personnes chez Dieu dans le livre de la Genèse je crois que les preuves bibliques du premier livre de la Bible qui doivent préparer les Juifs à accepter l'idée que le Dieu est une pluralité de personnes qu'il peut entrer dans sa création et qu'il peut prendre une forme humaine sont concluantes les objections maintenant voyons les principales objections à l'idée que la Trinité est biblique 1 l'idée de la Trinité contredit le reste de la Bible cette idée d'un Dieu qui est trois personnes contredit notamment le schéma Israël de Deutéronome 6.4 Écoute Israël l'Éternel notre Dieu est le seul éternel Eh bien non ce n'est pas le cas que l'idée de la Trinité contredit le schéma Israël Deutéronome 6.4 contient quatre mots importants en hébreu Premier mot Yahvé Deuxième mot notre Dieu Troisième mot Yahvé et quatrième mot Ehad c'est-à-dire un ce qui fait donc trois noms pour désigner le Dieu de la Bible suivi du numéro un du nombre un c'est comme si je disais écoute Israël Dieu 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 un ou encore écoute Israël Père Père Fils Esprit un Ce verset n'est donc pas une contradiction de la Trinité bien au contraire c'est une affirmation de la Trinité Deux Cette idée contredit le sens du numéro un en hébreu Un en hébreu c'est dit Erad justement Et disent-ils Erad est utilisé plus de 200 fois dans l'Ancien Testament et aucun commentateur juif n'y voyait une quelconque unité plurielle Bref un signifie un et pas deux Comme le souligne le pasteur Florent Varac dans son podcast cette affirmation est clairement fausse Dans Genèse 2 24 nous lisons C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair Ici le mot une dans une seule chair et le mot hébreu Erad Mais Adam et Ève sont deux personnes bien différentes et ces deux personnes bien différentes deviennent Erad selon la Bible Donc dans l'idée d'Erad ici il y a une pluralité les deux personnes bien différentes qui sont Adam et Ève Donc ici une seule chair ne signifie pas une seule personne mais deux personnes Bref Erad ici comprend l'idée de deux personnes Donc l'objection qui dit qu'Erad est utilisé plus de deux cents fois dans l'Ancien Testament et aucun commentateur juif n'y voyait une quelconque unité plurielle est réfutée par le deuxième chapitre de la Bible La personne qui affirme cela a dû commencer sa lecture de la Bible au chapitre 3 D'après Genèse 2 24 il est clair que le mot hébreu pour un Erad peut signifier plus d'un un dans un sens et deux dans un autre sens deux personnes qui deviennent une chair une pluralité dans une unité Erad comprend l'idée de deux personnes ce qui correspond à une compréhension trinitaire du sens du mot Erad 3 Les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité Si cette idée est tellement répandue et tellement évidente dans l'Ancien Testament comme je suis en train de le prétendre comment se fait-il que les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité ? Nous allons voir que cette objection est fausse mais avant cela remarquons que c'est une objection qui prouve trop de choses car les Juifs n'ont ni compris ni cru à beaucoup de choses qui étaient révélées dans l'Ancien Testament mais les Unitériens croient ces choses J'ai déjà dit que les Juifs n'ont pas cru à la mort et à la résurrection de Jésus mais les Unitériens croient que Jésus est mort et ressuscité mais les Juifs non plus n'ont pas cru que l'Évangile irait jusqu'au non-Juif et que beaucoup de gentils beaucoup de non-Juifs seraient sauvés sauf que Jésus et les Apôtres montrent en citant l'Ancien Testament que cette information est dans les Écritures donc selon cette argumentation Jésus a tort cette idée ne peut pas être dans l'Ancien Testament car les Juifs n'y ont pas cru Bref si nous devons rejeter toute croyance que les Juifs ont rejetée alors Jésus n'est pas le Messie donc l'Islam est faux Jésus n'est pas ressuscité donc le christianisme est faux il n'y a donc pas d'Évangile et nous sommes tous Unitériens et Trinitaires dans nos péchés Non soyons sérieux il faut réfléchir avant d'avancer n'importe quelle argumentation Le fait que les Juifs n'ont pas compris une idée ou ne croyaient pas une idée ne signifie pas que l'idée n'est pas dans l'Ancien Testament Mais comme je l'ai dit cette objection est fausse Les Juifs ont vu l'idée d'une pluralité chez Dieu dans la Bible Ce qui m'amène à mon dernier point Les Targums Juifs témoignent d'une pluralité chez Dieu Les Targums Juifs témoignent d'une pluralité chez Dieu Bien qu'il soit vrai de dire que les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité il est faux de dire que les Juifs n'ont jamais cru à l'idée d'une pluralité chez Dieu C'est ce que j'argumente dans cette vidéo Non pas que la doctrine de la Trinité était révélée dans sa totalité dans l'Ancien Testament mais que Dieu préparait son peuple pour cette révélation en son Fils Jésus-Christ Fils de Dieu Dieu voulait que son peuple comprenne que Dieu dans son être est pluriel Dieu est plusieurs personnes et une de ces personnes peut venir sur Terre en forme humaine Donc, nous allons voir maintenant que les Targums Juifs témoignent que l'idée d'une pluralité chez Dieu n'était pas inconnue des Juifs bien au contraire Le mot Targum signifie traduction Un Targum est donc une traduction de la Bible hébraïque en araméen Les plus vieux manuscrits datent de l'exil en Babylone donc de quelques siècles avant Jésus-Christ Et en effet nous voyons une allusion à des lettres écrites en araméen dans le livre d'Esdras qui date de cette époque de l'exil en Babylone Esdras 4 dit La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen Ces traductions araméennes étaient utilisées lors de la lecture de la Torah à la synagogue à l'attention des fidèles pour lesquels l'hébreu n'était pas la langue courante D'ailleurs entre parenthèses comme à l'époque de Jésus à cause de l'exil la plupart des Juifs parlaient l'araméen et pas l'hébreu et justement certaines expressions araméennes ont été conservées dans les évangiles sans être traduites en grec comme Eloi Eloi lama sabachthani Mais bon ce n'est pas le sujet de cette vidéo Donc pour les Targums ce qui arrivait est que le rabbin se levait dans le synagogue et lisait le texte hébreu la Bible hébreu car le rabbin devait connaître la langue hébreu et ensuite il traduisait le passage lu en hébreu il le traduisait en araméen pour le peuple qui ne comprenait pas l'hébreu Souvent il ajoutait à la lecture des paraphrases et des commentaires En effet son discours ressemblait plus à une prédication qu'à une simple lecture de la Bible Et cette traduction de la Bible en araméen avec ses paraphrases et avec ses commentaires a été écrite et conservée et c'est ce que nous appelons les Targums Et c'est justement ces traductions et ces commentaires sur les passages que nous avons étudiés plus haut qui nous intéressent Je le dis tout de suite je ne lis pas l'araméen antique Alors comment est-ce que je sais ce que dit cet argument Et bien parce que des juifs qui lisent l'araméen antique les ont traduits et ont publié leurs observations Et ce sont ces personnes que je vais citer Attention ce sont des juifs orthodoxes ou des historiens du judaïsme Ce ne sont en aucun cas des chrétiens que je vais citer Pourquoi citer ces textes ces Targums Quelle est leur valeur Elle est grande pour réfuter l'objection qui dit que les juifs n'ont jamais compris ou n'ont jamais cru que les passages de la Torah que j'ai cités enseignent que Dieu ait plusieurs personnes Pourquoi sont-ils utiles Parce que ces textes ont été écrits par les juifs et pour les juifs Il est clair que les chrétiens n'ont joué aucun rôle dans la rédaction de ces Targums Les chrétiens n'existaient même pas encore quand certains Targums ont été écrits Ils ont été écrits avant l'existence et l'essor du christianisme Pourquoi ce fait est-il important ? Parce que ces Targums ne sont donc pas ouvertement anti-chrétiens et donc pas anti-trinitaires Ce qui les différencie des textes juifs des rabbins talmudiques Car ce qu'il faut bien comprendre est que bien qu'il soit vrai que les textes juifs des rabbins talmudiques sont très hostiles à l'idée de la Trinité Ces textes juifs des rabbins talmudiques anti-trinitaires ont été écrits après la naissance du christianisme Nous savons grâce à la Bible et grâce aux documents historiques que les rabbins talmudiques depuis l'époque de l'Église primitive étaient très anti-chrétiens et la raison que les rabbins talmudiques étaient hostiles aux chrétiens est parce qu'ils étaient surtout très hostiles à l'idée que Jésus soit le fils de Dieu et donc à l'idée de la Trinité chrétienne C'est un fait et cette hostilité se manifeste dans les écrits des rabbins talmudiques Mais l'erreur ou la ruse des anti-trinitaires est de lire ces textes juifs des rabbins talmudiques et d'imposer leurs idées anti-trinitaires de façon anachronique sur les Juifs d'avant le christianisme et ensuite d'affirmer que les Juifs n'ont jamais cru une quelconque idée de pluralité chez Dieu Car les écrits juifs qui datent d'avant le christianisme les Targums pré-chrétiens donc ne montrent pas cette hostilité ouverte aux idées de la Trinité car ils n'étaient pas anti-chrétiens car le christianisme n'existait pas encore Ces Targums sont donc très importants d'un point de vue historique pour réfuter l'objection des anti-trinitaires en prouvant que les Juifs pré-chrétiens acceptaient volontiers l'idée que leurs écritures enseignent qu'il y a chez Dieu une pluralité de personnes Nous avons déjà vu que le Targum dit de Jonathan enseigne que c'est la voix de la parole de Yahvé qu'Adam a entendue dans le jardin d'Éden Une autre citation du Targum dit de Jonathan est intéressante aussi Quand la Torah parle de l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse 1-2 le Targum dit de Jonathan dit ceci je cite « L'esprit des miséricordes de devant la face de Yahvé souffla sur la surface des eaux » Fin de citation Cette traduction de Genèse 1-2 est intéressante car elle refute une des objections des anti-trinitaires Ces derniers disent que l'esprit de Dieu n'est rien d'autre que le souffle de Dieu L'esprit de Dieu disent-ils n'est donc pas une personne c'est son souffle comme si Dieu avait une bouche et qu'il soufflait Mais cette traduction dans le Targum montre que dans la pensée juive pré-chrétienne l'esprit n'est pas simplement le souffle impersonnel de Dieu car ici c'est l'esprit lui-même qui souffle L'esprit des miséricordes de devant la face de Yahvé souffla sur la surface des eaux Je ne pense pas que les unitériens veulent argumenter qu'un souffle puisse souffler Non pour souffler et pour créer la vie il faut être une personne divine Attention je ne suis pas en train de dire que ces traductions dans le Targum sont de bonnes traductions du texte inspiré en hébreu Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas Ce n'est pas là mon objectif Ce que j'ai dit tout simplement est que ces traductions de la Torah existent Ce sont des traductions de la Torah pour être lues dans le synagogue Elles ont été faites par des Juifs pour des Juifs et elles montrent ici et elles montrent ici contrairement à ce que les antitrinitaires prétendent dans la pensée juive pré-chrétienne l'esprit n'est pas simplement le souffle impersonnel de Dieu car dans ce Targum c'est l'esprit lui-même qui souffle Le Targum dit de Jonathan traduit Genèse 1 27 ainsi et je cite « Et la parole de l'Éternel créa l'homme à son image homme et femme il les créa et les bénit au nom de sa parole C'est la parole de l'Éternel en araméen le même rat de Yahvé C'est la parole de l'Éternel qui créa l'homme à son image selon cet argument Ensuite nous lisons que Dieu les bénit au nom de sa parole À la question donc qui créa l'homme et la femme ce passage répond Dieu et sa parole Cette idée est peut-être une tentative par les Juifs de comprendre les pluriels utilisés dans ce passage dans la Torah comme par exemple quand Dieu dit faisons l'homme à notre image Ici les Juifs voyaient le pluriel de faisons et notre comme étant Dieu qui parle à sa parole Plutôt que de répondre à la question comme certains unitériens aujourd'hui en disant que Dieu parle aux anges quand il dit faisons l'homme à notre image les Juifs de ce Targum ont envisagé une toute autre explication à savoir que Dieu parle à sa parole Quoi qu'il en soit les Juifs ont attribué l'action de créer l'homme à la parole de Dieu Cette idée est clairement en totale harmonie avec Jean 1.3 où il est écrit que toutes choses ont été créées par la parole Et nous savons que pour Jean la parole c'est Jésus Tout ceci est donc en totale harmonie avec l'idée de la Trinité chrétienne Et dans la même lignée le Targum palestinien sur la Bible que l'on appelle aussi le Targum Yerushalmi 2 et qui selon Brian Fulton date d'entre 600 et 700 ans avant Jésus-Christ Le Targum palestinien sur la Bible donc parle de l'histoire de la chute de l'homme et d'Adam qui se cache de Dieu dans Genèse 3.8 Et ce Targum dit et je cite La parole de Yahvé Dieu appelait Adam et lui dit Regarde le monde que j'ai créé est manifeste devant moi Comment penses-tu que le lieu où tu te caches n'est pas manifeste devant moi Fin des citations Notons que c'est la parole de Yahvé qui appelle Adam ici C'est la parole de Yahvé qui appelle Adam Tout ceci montre que pour les Juifs celui avec qui Adam interagissait dans le jardin était la parole de Yahvé Ceci confirme ce que nous avons déjà vu sur la compréhension juive de ce passage biblique à savoir que c'est bien la parole de Yahvé qui parcourt le jardin et qui interagit avec l'homme dans le jardin Le Targum palestinien sur la Bible dit aussi ceci concernant la destruction de Sodome dans Genèse 19.24 et je cite « Et la parole de l'Éternel avait fait pleuvoir sur le peuple de Sodome et Gomorre des pluies de bénédiction afin qu'ils produisent des œuvres de répentance pour se détourner de leur voie méchante Cependant, lorsqu'ils virent ces pluies de bénédiction ils dirent « Nos œuvres méchantes ne sont pas visibles devant lui » Alors il se retourna et fit pleuvoir du ciel sur eux du bitume et du feu de la part de l'Éternel des cieux » Fin de citation Ce qui est intéressant à noter ici est que cette paraphrase de Genèse 19.24 ou dont la Torah le nom Yahvé est utilisé pour la première fois dit non pas que c'était l'Éternel qui faisait pleuvoir du feu mais la parole de l'Éternel Attention je ne suis pas en train de dire que la paraphrase du Targum est une bonne traduction du texte inspiré en hébreu Ce que j'ai dit tout simplement est que cette paraphrase du verset existe C'est une paraphrase de la Torah pour être lue dans le synagogue et ces Juifs ont traduit le mot Éternel dans ce verset de la Torah par Parole de l'Éternel Ce fait montre que pour les Juifs l'expression Parole de l'Éternel était une bonne traduction du nom Éternel Et puisque nous savons que le nom Éternel est Yahvé en hébreu alors le nom Parole de Yahvé Memra de Yahvé est pour les Juifs interchangeable avec le nom Yahvé et n'est en aucun cas ni un blasphème ni de l'idolâtrie ni du polythéisme Nous lisons dans Targum que dans l'histoire de Jacob dans Genèse 28 à partir du verset 20 Jacob dit ceci et je cite « Si la parole de l'Éternel me soutiendra et me gardera dans la voie que je vais prendre et me donnera du pain à manger et des vêtements pour m'habiller pour que je revienne de nouveau à la maison de mon père en paix alors la parole de l'Éternel sera mon Dieu Fin de citation Ici l'expression « La parole de l'Éternel » est la traduction de Dieu dans la Torah Cette citation du Targum montre aussi clairement que dans la pensée juive pré-chrétienne la parole de l'Éternel pouvait garder pouvait nourrir et vêtir et surtout que la parole de l'Éternel pouvait être considérée comme son Dieu par Jacob sans que Jacob commette un blasphème Un juif un bon juif comme Jacob pouvait considérer donc la parole de l'Éternel comme son Dieu sans que ce juif commette un blasphème Ces paroles ressemblent drôlement aux paroles dites par un autre juif Thomas qui s'adressant comme Jacob à la parole de Dieu dit « Mon Seigneur est mon Dieu » Prenons ce que nous avons déjà vu sur le Dieu que Jacob a rencontré dans la Torah et regardons l'information que cet argum ajoute aux données inspirées de l'histoire de Jacob car c'est intéressant Selon cet argum celui que le Torah identifie comme le Dieu de Bethel est aussi le messager de Dieu et aussi l'homme avec qui Jacob luttea et aussi pour les auteurs de cet argum la parole de Dieu Donc, il en résulte que le Dieu de Bethel est, selon cet argum la parole de Dieu Il en résulte que le Dieu de Bethel est, selon cet argum la parole de Dieu L'homme avec qui Jacob luttea est, selon cet argum la parole de Dieu Et l'ange ou le messager de Yahvé est, selon cet argum la parole de Dieu Je vous rappelle que ces textes étaient écrits par les Juifs pour les Juifs pour être lus dans les synagogues D'ailleurs, cette dernière idée est logique car quel est le devoir d'un messager si ce n'est d'annoncer la parole de celui qui l'a envoyé ? Et l'idée que la parole de Dieu qui est sur terre en forme humaine est en harmonie parfaite avec cette idée-ci Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous Jean 1, 14 Car nous, chrétiens, croyons que Jésus n'est pas seulement le messager envoyé par Dieu le Père mais qu'il est aussi lui-même le message le Logos fait chair Or, ce qui est intéressant pour nous, chrétiens, est l'utilisation régulière de cette expression parole de Dieu dans les Targums Nous l'avons vu déjà plusieurs fois En araméen comme en hébreu le mot pour parole dans ce contexte est memra En grec ce mot est logos Et nous savons que le logos selon Jean est Jésus Donc quand Jean appelle Jésus la parole de Dieu Jean le juif fait délibérément le lien entre la parole de Dieu dans ses écrits juif est Jésus Autrement dit sachant que ce Targum dit que c'est la parole de Dieu qui était sur terre à Sodome quand Jean appelle Jésus la parole de Dieu Jean enseigne par implication que c'est Jésus avant son incarnation qui était sur terre à Sodome Or Jean était un bon juif Il n'a pas sorti cette idée de sa tête tout seul Il l'a trouvé dans l'Ancien Testament et dans ses textes juifs de l'époque Dans le prologue de son évangile Jean ne définit pas l'idée de la parole Il ne l'explique pas Il commence son évangile avec cette idée tout de suite Car il sait que ses compatriotes étaient familiers avec l'idée de la parole de Dieu qui pouvait prendre une forme humaine et qui était Dieu Comme je le disais au début Il présuppose en écrivant le Nouveau Testament que les chrétiens croient déjà que Jésus est le Dieu incarné Car ces idées étaient dans l'Ancien Testament et aussi dans les textes juifs de l'époque Tout ceci est très cohérent très biblique Voilà donc pour les versets de Genèse que nous trouvons dans le Targum et qui confirment que les Targums juifs témoignent d'une pluralité chez Dieu Mais je veux donner aussi quelques exemples de passages des Targums sur d'autres livres de la Torah pour confirmer tout ceci Dans Exode 3 le Targum palestinien sur la Bible identifie l'ange du Seigneur qui parle à Moïse du buisson ardent comme étant la parole de l'Éternel Et oui encore une fois le Targum ne dit pas l'ange de l'Éternel dit comme dans la Torah mais la parole de l'Éternel dit Ceci est significatif car nous savons que c'est à ce moment que l'Éternel donc Yahvé se révèle à Moïse comme Yahvé S'il y avait un passage important concernant l'identité du Dieu des Juifs dans la Torah et dans tout l'Ancien Testament c'est bien ce passage Et pourtant les Juifs qui ont écrit le Targum palestinien sur la Bible ont identifié celui qui parle à Moïse du puissant Adam comme étant la parole de l'Éternel D'ailleurs plus tard dans Exode 3 aux versets 13 et 14 quand Moïse demande à Dieu quel nom il doit donner au peuple d'Israël le Targum palestinien sur la Bible paraphrase la réponse de Dieu ainsi Je cite La parole de l'Éternel dit à Moshe Celui qui dit au monde Sois et il fut et dira Sois et il sera et il dit Ainsi tu parleras au fils d'Israël Je suis m'a envoyé vers vous Fin de citation Notons que dans le Targum celui qui répond est la parole le Mema le Logos de Yahvé Autrement dit selon ce Targum Le Je suis d'Exode 3 n'est pas Yahvé mais est la parole de Yahvé Je suggère que si la parole de Yahvé n'est pas Yahvé alors ce que dit le Targum sur ses versets dans Exode est un énorme blasphème C'est de l'idolâtrie pure d'interchanger le nom de Yahvé avec le nom de quelqu'un qui n'est pas Yahvé et ces Juifs auteurs de ces Targums auraient dû être lapidés sur le champ mais ils n'ont pas été lapidés et leurs écrits et d'autres semblables ont été intégrés dans les Targums juifs et lus dans les synagogues Bref il y avait de bons Juifs qui connaissaient leurs écritures et qui prêchaient dans les synagogues qui croyaient que la parole de Yahvé était aussi le Je suis d'Exode 3 Si cette idée-là n'est pas un début de l'idée d'une Trinité je ne sais pas ce que c'est Donc quand les unitériens protestent et disent que les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité Que si cette idée est tellement répandue et tellement évidente dans l'Ancien Testament comme je suis en train de le prétendre comment se fait-il que les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité Cette objection est fausse Il est clair que dans les écrits juifs il y a une pluralité chez Dieu Il est évident que pour les Juifs leur Dieu est plusieurs personnes C'est sans doute pour cette raison et à cause de tous ces exemples dans les Targums où la parole de Yahvé est utilisée de façon interchangeable avec le Yahvé de la Torah tout en étant considérée comme séparée de Yahvé pour toutes ces raisons que la doctrine des deux pouvoirs au ciel apparaît dans le judaïsme pré-chrétien Cette doctrine la doctrine des deux pouvoirs au ciel postule un deuxième être au ciel qui était l'assistant de Yahvé ou son vice-roi Cet assistant avait des attributs qui étaient réservés à Yahvé seul Il avait les mêmes attributs qu'il y avait Selon Brian Fulton la doctrine des deux pouvoirs complémentaires au ciel est référencée dans les textes rabbiniques de la période thanatique entre 300 et 200 ans avant Jésus-Christ Cette croyance était une tentative par certains Juifs d'essayer de reconcilier les passages bibliques qui parlent d'un seul Dieu et les autres passages que nous avons vus qui parlent de ce Dieu avec un langage pluriel ou encore qui parlent de deux Yahvé différents dans le texte Mais là un unitérien me dira que la doctrine des deux pouvoirs au ciel est considérée comme une hérésie dans le judaïsme La doctrine des deux pouvoirs au ciel est considérée comme une hérésie dans le judaïsme Encore une fois je dois dire que les unitériens sont coupables d'avoir une lecture anachronique de l'histoire Car la doctrine des deux pouvoirs au ciel n'était pas considérée comme hérétique avant l'apparition du christianisme Pas avant le premier siècle avant Jésus-Christ Certes je ne dis pas que la doctrine des deux pouvoirs au ciel était crue par tous les juifs mais je dis qu'elle était considérée comme une doctrine orthodoxe Ce n'est que plus tard qu'elle était jugée hérétique Car les juifs n'appréciaient pas la façon dont certains chrétiens utilisaient cette doctrine des deux pouvoirs au ciel pour prouver que la divinité de Jésus était déjà dans leurs écritures et dans les traditions juives Comme le dit Daniel Boyarin un juif orthodoxe et historien du judaïsme dans son livre L'Évangile du même rat Le binatirisme juif et le prologue de Jean et je cite Bien que la théologie rabbinique officielle ait tout fait tout discours sur le même rat et le logos en les désignant comme l'hérésie des deux pouvoirs au ciel « Auparavant, parmi les rabbins et leurs contemporains, il y avait une multitude de juifs en Palestine et dans la déspora qui tenaient à cette version de la théologie monothéiste » Fin de citation Dans son livre sur les deux pouvoirs au ciel, l'historien du judaïsme Alain Segal, lui-même juif, argumente que l'idée des deux pouvoirs était jugée hérétique dans le judaïsme uniquement au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il a soigneusement retracé les racines de cette idée des deux pouvoirs dans la tradition juive jusqu'à l'époque du deuxième temple. Il a établi que les sources de cette idée se trouvent dans la Bible hébreu, notamment dans Daniel 7, 9, Exode chapitre 23, versets 20 à 23 et Exode 15, 3, et que les sources de cette idée ne se trouvaient pas dans les cultures païennes contemporaines. Il a écarté le dualisme perse comme explication pour l'origine de cette idée des deux pouvoirs au ciel, car dans le dualisme perse, un des pouvoirs au ciel est le pouvoir du mal, ce qui n'a rien à voir avec l'idée de pouvoir complémentaire comme un éternel sur terre qui coopère dans un seul et même objectif avec un éternel au ciel. Sa conclusion est que la doctrine des deux pouvoirs au ciel trouve sa source dans les Écritures et il cite aussi les passages de la Torah que j'ai cités plus haut. Ségal dit, et je cite, « L'Israélite primitif connaissait deux Yahvé, un invisible, un esprit, et l'autre visible, souvent en forme humaine. Les deux Yahvé paraissaient parfois ensemble dans le texte mais distincts. Pour les Juifs de cette époque, il n'y avait pas le sentiment de violer le monothéisme car l'un et l'autre des pouvoirs étaient Yahvé. » Fin des citations. Ce qui est intéressant à noter aussi est que Ségal documente que pendant cette période, les théologiens et les scribes juifs spéculaient sur l'identité de ce deuxième Yahvé. Qui était-il ? Les pronostics allaient d'un humain divinisé jusqu'à un ange exalté. Ces pronostics n'étaient pas considérés comme hérétiques dans le judaïsme à cette époque pré-chrétienne. Par contre, tout ceci a radicalement changé quand certains Juifs, disciples de Jésus, commençaient à faire le reprochement entre ces traditions juives et la personne de Jésus. Ceci explique pourquoi ces premiers Juifs convertis à Jésus pouvaient adorer Yahvé aux cieux et aussi adorer Jésus, cet homme sur terre, tout en refusant d'adorer tout autre Dieu. Comme le fait remarquer Ségal, la réponse du judaïsme à cette nouvelle secte chrétienne était de déclarer cette idée des deux pouvoirs au ciel une hérésie et ceux qui la croyaient des hérétiques. Cependant, avant l'essor du christianisme, ce n'était absolument pas le cas. Nous voyons donc que l'objection des antitrinitaires que les Juifs n'ont jamais cru à la Trinité n'est pas vraie. Bien qu'il soit vrai que les écrits juifs montrent une hostilité ouverte contre l'idée de la Trinité, ce fait date d'après l'essor du christianisme et avait comme objectif de nier la divinité de Jésus-Christ. Cependant, il est faux de dire qu'avant cette époque, les écrits juifs montrent une hostilité à l'idée qu'il y a chez Yahvé une pluralité. Au contraire, les Targums juifs et la doctrine des deux pouvoirs au ciel montrent que l'idée d'une pluralité chez Yahvé n'était en aucun cas ni une idée inconnue ni une hérésie chez les Juifs. Donc, quand les unitariens disent que les Juifs n'ont jamais cru à l'idée d'une pluralité chez Dieu et encore moins à l'idée de la Trinité, ce qu'ils veulent vraiment dire est que les Juifs thalmudiques, anti-chrétiens, donc anti-trinitaires, n'y ont jamais cru. J'ai montré ici qu'ils ne parlent pas des Juifs pré-chrétiens. Mais parce que les unitariens sont d'accord avec les Juifs thalmudiques anti-trinitaires, ils prennent leurs idées et les imposent sur le texte de l'Ancien Testament. Et ils prennent leurs idées anti-trinitaires et les imposent aussi, de façon totalement anachronique, sur tous les autres Juifs dans l'histoire. Et ils font cela tout en espérant que nous n'allons pas remarquer quand ils le font. Et tout en espérant aussi que nous n'allons pas remarquer non plus, combles des combles, quand ils nous accusent, nous les trinitaires, d'avoir une lecture anachronique de l'Ancien Testament. Sauf qu'il y a des chrétiens qui l'ont remarqué. Ce petit jeu-là est terminé. J'ai montré ici, en citant leur propre texte, que certains Juifs pré-chrétiens croyaient que leur Dieu était une pluralité. Conclusion Qu'est-ce qui a conduit Thomas à dire à l'homme Jésus devant lui « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Et comment se fait-il que les autres disciples qui l'ont entendu ne l'ont pas lapidé sur le champ pour son idolâtrie ? Comment Jean pouvait-il écrire « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu » ? Et dire que Jésus-Christ était cette parole faite chère, ce Dieu donc, sans être accusé par les autres chrétiens d'hérésie. Il pouvait le dire et l'écrire car il connaissait leurs Écritures et il savait que dès le récit de la Création, dès le premier verset de la Bible, Dieu se révèle comme une pluralité. Ensuite, dans le récit de la Création de l'homme, ils y voyaient plusieurs créatures. Ensuite, dans le jardin d'Éden, ils y voyaient la voix de Dieu qui marche sur terre. Ensuite, à Babel, ils y voyaient Dieu reprendre à son compte la construction grammaticale plurielle des hommes. Ensuite, à Sodome, ils y voyaient chose totalement incroyable, non seulement l'Éternel sur terre en forme humaine interagissant avec les hommes, mais aussi, simultanément, un autre Éternel au ciel. Deux Éternels simultanément dans le texte, donc. Ensuite, ils voyaient Abraham parler de son Dieu au pluriel. Ensuite, ils voyaient Jacob lutter avec Dieu en forme humaine et identifier l'ange du Seigneur comme Yahvé. Et ils voyaient que ces idées étaient très répandues chez les Juifs et élus dans les synagogues que Thomas et Jean fréquentaient. Voilà pourquoi Thomas pouvait identifier Jésus comme son Dieu. Voilà pourquoi Jean pouvait écrire que Jésus était Dieu. Parce que, dans le livre de la Genèse, le Dieu qui se révèle prend une forme humaine et marche sur terre quand ça lui plaît. Et parce que, dans le livre de la Genèse, le Dieu qui se révèle se révèle comme une pluralité.